Frères et sœurs, shalom, c'est pour nous un grand plaisir, une fois de plus, de venir partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez, c'est toujours des grands moments, et aussi des moments de responsabilité qu'est d'enseigner le peuple de Dieu. Merci, nous vous disons shalom partout où vous êtes, bonjour, bonsoir, partout où vous nous suivez, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, aux extrémités de la terre, partout. Merci de nous inviter chez vous, dans vos ordinateurs, dans vos télés, en tout cas, nous sommes dans la joie que Dieu soit béni pour ce merveilleux moment. Voilà, nous vous bénissons, merci pour votre soutien, merci pour surtout l'amour que vous avez pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur un petit sujet qui est tout simplement les sentiments dans l'œuvre de Dieu, les sentiments dans l'œuvre de Dieu, les sentiments dans le ministère. Bien, mais dans les seignants, vous savez que le sentiment, lorsque ce n'est pas maîtrisé, le sentiment, nos émotions, lorsque ce n'est pas maîtrisé, cela sera tout simplement un grand frais, un grand obstacle pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens sont tombés, beaucoup de l'œuvre se sont cassées, tout simplement parce que les gens ont mis des sentiments. Et de plus en plus, le Seigneur est en train de me travailler de ces côtés-là pour tuer, en fait, mes sentiments. Dieu ne veut pas à ce que nous puissions avoir, en fait, des sentiments dans son œuvre. L'œuvre de Dieu ne s'est faite pas par des sentiments, l'œuvre de Dieu s'est faite par la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas à ce que nos sentiments, nos émotions puissent avoir le dessus dans son œuvre. Dieu veut que son œuvre soit dirigée par, en fait, sa volonté. Déjà, à la base, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que la pensée de l'homme n'est pas forcément la pensée de Dieu. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ah, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, lorsque vous mettez votre cœur, lorsque vous mettez vos sentiments, lorsque vous mettez vos émotions, croyant faire l'œuvre de Dieu, ou croyant que c'est ça l'œuvre de Dieu, ou croyant que c'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé, on peut se retrouver tout simplement à côté de la plaque. Parce que, tout simplement, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut faire très attention. Bien-aimé dans le Seigneur, le sentiment, le sentiment détruit l'œuvre. Le sentiment détruit des ministères. Le sentiment nous éloigne de faire la volonté de Dieu. Les sentiments sont très, très dangereux dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, nous autres, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons également subi, en fait, l'influence des fois des sentiments. Le Seigneur te dit quelque chose, mais tu regardes, tu dis, non, je suis bien avec la personne. Oui, j'aime bien ne pas heurter les gens. J'aime bien que je sois en unanimité avec les gens. J'aime bien que tout le monde approuve ce que je fais. Tu veux faire les sentiments. Et dans le sentiment, on veut plaire aux autres. Dans le sentiment, on veut tout simplement montrer aux autres que, ben voilà, je vous considère. Je ne veux pas l'air blessé, je ne veux pas qu'il y ait une compréhension, ainsi de suite, bien-aimés dans le Seigneur. Et on finit par passer tout simplement à côté. Le sentiment, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce que Dieu ne veut pas que nous puissions être sentiments. Dieu veut à ce que nous puissions tout simplement respecter sa parole. Alors, c'est quoi le sentiment? Dans le dictionnaire, on dit affection. Les affections, on s'affectionne avec les gens. Passion, waouh! Passion. Dans la parole de Dieu, on nous parle même de passion déréglée. Passion. Là, ce sont des sentiments. On nous dit ce sont des émotions. Oh, on a fait un coup d'émotion. Les émotions m'ont conduit à ça. Généralement, de tous phénomènes de la vie active. Donc, lorsque nous voyons des sentiments, nous voyons trois grandes choses dans le sentiment. Eh bien, ce sont ces trois grandes choses, lorsque nous ne les maîtrisons pas, lorsque nous ne les soumettons pas dans la volonté de Dieu, eh bien, ça devient un frein pour l'œuvre, ça devient un frein pour le ministère. Premièrement, affection. Deuxièmement, passion. Troisièmement, émotion. C'est quoi les sentiments? En gros, on dit aussi que les sentiments, c'est l'expression du cœur de l'homme. Les sentiments, c'est l'expression du cœur de l'homme. Parce que, en réalité, le sentiment vient du cœur. Et lorsque ça vient du cœur, c'est exprimé dans nos paroles, dans nos actes, ainsi de suite. Donc, les sentiments sont l'expression du cœur. Alors, dans le psaume, au chapitre 19, le verset 4, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. « Reçois favorablement le paroles de ma bouche et le sentiment de mon cœur, ô éternel mon riche et mon libérateur. » Comme ça, bien aimé dans le Seigneur, les sentiments qui sont là vont commencer à surgir les uns après les autres. Et vont prendre le dessus dans la parole, vont prendre le dessus dans le ministère, vont prendre le dessus dans les relations que nous avons les uns les autres. Vont prendre le dessus par notre façon, dans nos engagements, dans nos prises de décision. Et tout simplement, l'œuvre de Dieu finit, et bien aimé dans le Seigneur, à être tout simplement cassée. Le sentiment, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est mon ami. Le sentiment, parce que c'est mon frère. Le sentiment, parce qu'on est habitué avec lui. Le sentiment, parce que, parce que, et bien c'est tout ce parce-là qui détruit l'œuvre de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, avec le paix d'expérience que j'ai, je me suis rendu compte que ce qui bloque l'œuvre de Dieu, ce qui détruit l'œuvre de Dieu, c'est aussi les sentiments. Le sentiment de vouloir plaire aux gens. Le sentiment de vouloir garder quelqu'un à côté de toi. Même quand tu te rends compte que cette personne ne craint pas Dieu. Même si tu te rends compte que cette personne a des problèmes sériens, et que ça peut endommager ta marche avec le Seigneur. Même si, même si, et bien, on joue avec les émotions, on joue avec le passion, on joue avec l'affection. Et voilà, voilà, et puis voilà, on se retrouve un jour dans le chaos, on se retrouve dans la perdition, on se retrouve un jour éloigné de Dieu tout simplement parce qu'on a joué sur le sentiment. Alors, comment doivent être nos sentiments? Je commence par là. Comment doivent être nos sentiments? Alors, je vais voir avec vous cinq choses, cinq choses par rapport à la parole de Dieu, qui nous indiquera en fait comment doivent être nos sentiments. La première des choses, cela nous est dit dans Philippiens au chapitre 2, le verset 5. Dans Philippiens au chapitre 2, le verset 5, la Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » La parole de Dieu nous demande d'avoir des sentiments identiques à celui de Christ. Ça, c'est la première des choses. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est-à-dire, notre sentiment, nos sentiments doivent être identiques à celui de Christ. Celui qui a des sentiments qui ne sont pas identiques à celui de Christ, eh bien, celui-là, eh bien, joue avec des mauvais sentiments, joue avec des choses qui ne sont pas bonnes, joue avec des choses qui sont dangereuses pour son ministère et pour l'œuvre. Alors, lorsque vos sentiments ne reflètent plus le sentiment de Christ, eh bien, vos sentiments deviennent tout simplement dangereux pour l'œuvre de Dieu. Vos sentiments, nos sentiments, doivent être identiques à ceux de Christ. Cela veut dire, tout ce que nous devons faire, tout ce qui monte dans notre cœur, l'expression de notre cœur, l'affection, la passion, les émotions, doivent être identiques à celui de Christ. C'est-à-dire, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, conforme à la volonté de Dieu. Si cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu, si cela n'a rien à voir avec Dieu, eh bien, tout simplement, nous allons dire, nos sentiments sont tout simplement corrompis, nos sentiments ne reflètent rien de la parole de Dieu. Donc, la première des choses, nous devons avoir des sentiments identiques à celui de Christ. Si vos sentiments ne sont pas identiques à celui de Christ, il y a un problème. Alors, ce que je vais vous demander, bien aimé dans le Seigneur, à tout moment, il faut vous poser la question. Est-ce que la manière dont j'agis, la manière dont je manifeste mes sentiments, est-ce que la manière dont mes affections, ma passion, la manière dont mon cœur s'exprime, vraiment, c'est identique à la manière dont Christ faisait ? Donc, si cela n'est pas identique, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes tout simplement à côté de la plaque. Deuxièmement, c'est dans 1 Pierre au chapitre 3, le verset 8. 1 Pierre au chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Alors, deuxièmement, nos sentiments doivent être les mêmes les uns les autres. C'est-à-dire, nous sommes dans un groupe, nous sommes dans un corps, nous sommes, voilà, dans l'unité d'esprit, nous sommes tous ensemble. Donc, nos sentiments doivent être les mêmes les uns les autres. C'est vrai, à la base, j'ai dit, nos sentiments doivent être les mêmes que celui de Christ. Et j'ai dit encore, nos sentiments doivent être les mêmes les uns les autres. Si réellement, nous avons avec nous le même Christ, si nous avons le même Seigneur, si nous marchons tous dans la crainte de Dieu, si nous avons tous avec nous la même crainte de Dieu, cela veut dire que nous allons développer aussi le même sentiment. Parce que nous avons la même racine, parce que nous sommes tous assis sous une même personne qui est Jésus-Christ sous sa parole, cela veut dire que nous devons développer tous le même sentiment. Donc, s'il vous arrive de développer autre sentiment que le sentiment des autres personnes qui sont enfants de Dieu, alors il y a un problème avec vous. Parce que nous devons avoir tous le même sentiment d'amour, de paix, de joie, de crainte de Dieu. Ce même sentiment qui ramène à ce que la volonté de Dieu soit au-dessus de tout. Ce même sentiment qui veut à ce que notre corps ne s'exprime pas, mais que ce soit l'Esprit de Dieu. Ce même sentiment qui nous guide pour que nous puissions avancer. Cela doit être identique. Cela veut dire, quand on voit la serre Y, on dit oui, c'est le même sentiment que la serre ZA, c'est le même sentiment que la serre MA, c'est le même sentiment que la serre AA. Donc, c'est comme ça que les choses doivent marcher. Nous devons tous refléter la même chose parce que nous avons été tous fondés sous le même fondement, à savoir Christ et sa parole. Donc, si vous vous développez des sentiments qui ne sont pas identiques à ces autres, alors, bien aimé dans le Seigneur, vous devez révisiter votre foi. Votre foi, bien aimé dans le Seigneur, est une foi tout simplement corrompée. Premièrement, je dis, nous devons avoir le sentiment identique à celui de Christ. Deuxièmement, je dis, nous devons avoir le même sentiment les uns les autres. Troisièmement, c'est dans Esaïe au chapitre 26, le verset 3. Dans Esaïe au chapitre 26, le verset 3, La Bible nous dit, je lis, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. » La fermeté. La parole de Dieu nous demande à ce que nous soyons fermés dans nos sentiments. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire, nous ne pouvons laisser surgir que des sentiments qui sont des dieux. Des sentiments qui ne sont pas des dieux, nous ne devons pas les laisser. Nous devons être fermes. Nous devons voir si nos sentiments correspondent avec la volonté de Dieu. Nous devons voir si nos sentiments sont identiques à la parole de Dieu. Nous devons voir si nos sentiments ne font pas obstruction à la volonté de Dieu. Nous devons voir si nos sentiments sont corrects, sont approuvés de Dieu, font la joie de l'éternel si nos sentiments ne nous amènent pas au péché, ne nous amènent pas à un frein pour l'œuvre de Dieu. Voilà comment nous devons être fermes dans nos sentiments. Si vos sentiments ne sont pas fermes et que vous êtes une personne balottée par tout genre de passions, des émotions qui vous traversent, des passions qui vous traversent, bienvenue dans le Seigneur, en ce moment-là, vos sentiments vont vous jouer un mauvais tour et vous allez casser l'œuvre, vous allez casser votre ministère, vous n'allez pas aller loin avec Dieu, vous allez tout simplement avoir des problèmes sériés. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu ce que nous sommes en train de parler par rapport aux sentiments. Premièrement, nous devons avoir des sentiments identiques à celui de Christ. Deuxièmement, nous devons avoir le même sentiment les uns les autres. Troisièmement, nous devons avoir des sentiments fermes, cela veut dire conformes à la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Esaïe là que non, c'est lui qui a des sentiments fermes comme ça, les résultats, ce qui en découle après, c'est que tu assures la paix, la paix parce qu'il s'est confié en toi. Cela veut dire, celui qui a ce sentiment ferme, il vivra la paix, il sera en paix parce qu'il n'aura pas de problème avec Dieu, il n'aura pas de problème avec la parole de Dieu, son âme sera en paix. Mais si vous n'êtes pas en paix avec la parole de Dieu, en laissant vos affections, vos passions, vos émotions vous guider, vous aurez de séries problèmes avec Dieu, votre cœur ne sera pas en paix. La seule manière pour que votre cœur soit en paix, il faut que vous ayez tout simplement des sentiments fermes. Quatrièmement, dans Actes au chapitre 17, verset 11, la Bible dit, dans Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 11, la Bible dit, ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ces thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La Bible dit, les juifs, ces juifs, des Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 11, avaient des sentiments nobles. Donc, le Seigneur nous demande à ce que nous ayons des sentiments nobles. Pas des sentiments, voilà, des hontes. Pas des sentiments troublants. Pas des sentiments qui nous rendent ridicules. Pas des sentiments qui nous poussent dans des scandales. Pas des sentiments qui nous poussent plus bas, qui nous attirent plus bas. pas des sentiments qui enlèvent à nous l'honneur, qui enlèvent à nous la personnalité. Nous devons avoir des sentiments nobles. Et des sentiments nobles, ce sont des sentiments qui sont tournés vers la vraie parole. Lorsqu'une personne n'est plus en contact avec la bonne parole, lorsque une personne se détourne de la vraie parole, elle ne peut plus produire des sentiments nobles. Pour avoir des sentiments nobles, il faut la bonne parole, des bonnes dispositions, la bonne base. Il faut que vous soyez enseignés correctement, même quand vous allez écouter d'autres enseignements qui sont erronés, bien le mis dans le Seigneur, parce que vous connaissez Dieu, parce que vous connaissez sa parole, vous allez rester dans des bonnes dispositions. Donc nous devons avoir avec nous des sentiments nobles, des sentiments de garder l'essentiel, de garder la base, de garder ce qui est le plus important, afin que nous ne soyons pas troublés lorsque nous sommes en contact avec un autre évangile, lorsque nous sommes en contact avec ce que le monde nous propose, ceci, cela. Donc il faut que nous puissions avoir toujours ce même sentiment, le sentiment noble. Le sentiment noble, c'est des sentiments qui te poussent à revenir à la base, à vérifier si réellement le sentiment que tu veux développer maintenant, ce sont des sentiments de départ, des départs, des sentiments, du premier amour. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc nous devons vérifier toujours est-ce que la manière dont nous aimons aujourd'hui la parole, est-ce que c'est la même façon que nous avons aimé au commencement, la manière dont aujourd'hui nous faisons des choses, est-ce que c'est ce que nous avons fait la fois passer, ainsi de suite, bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir avec nous des sentiments tout simplement nobles. Si nous n'avons pas des sentiments nobles bien aimés dans le Seigneur, en ce moment-là, nous nous trompons. Donc je dis, un, avoir des sentiments identiques à celui des Christ, deux, avoir le même sentiment les uns les autres dans le corps des Christ, donc des vrais soeurs, des vrais frères qui aiment Dieu, nous devons développer tous le même sentiment qui nous conduit dans la crainte de Dieu, dans la haine du péché, dans la sainteté, dans la sanctification. Trois, nous devons avoir avec nous des sentiments fermes. Si nous n'avons pas des sentiments fermes, bien aimé, nous allons passer à côté, la fermeté dans nos sentiments. Quatre, nous devons avoir des sentiments nobles, des sentiments qui ne nous diminuent pas, qui ne nous rendent pas ridicules, des sentiments qui nous aident à rester toujours à la base, ce qu'il y a dit, à rester toujours dans les dispositions de départ, des sentiments qui honorent Dieu en nous, des sentiments nobles. Eh bien, pour finir, cinquièmement, nous devons avoir des sentiments communs par rapport à Romain chapitre 12, le verset 3. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, Romain chapitre 12, le verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a réparti à chacun. Cinquièmement, on nous parle de la modestie dans nos sentiments, que chacun de nous puisse revêtir des sentiments modestes. Dieu ne veut pas que nous puissions développer une haute opinion de nous-mêmes, que nous puissions nous écouter que nous-mêmes. La plupart des gens qui se sont écoutés que eux-mêmes, la plupart des gens qui se sont accaparés, qui se sont campés que dans leurs propres sentiments, que dans leurs propres volontés, eh bien, le Seigneur, ils ont mal fini. Ils ont fini à côté de la plaque. Ils ont fini dans l'orgueil. Or, Dieu dit, Dieu résiste aux orgueillés et il fait grâce aux hommes. Souvenez-vous, le diable a été chassé du ciel, non parce qu'il avait commis l'impédicité, la délterre, non parce qu'il avait menti, non parce qu'il était sorcier, non parce qu'il était magicien, mais c'est parce qu'il a eu l'orgueil dans son cœur. L'orgueil a fait que le diable puisse être chassé du ciel. L'orgueil, Dieu ne le veut pas et Dieu ne veut pas que des véritables enfants de Dieu puissent développer des sentiments hautains, des sentiments d'orgueil, des sentiments qui lui poussent à être toujours élevés, des sentiments qu'on ne voit que lui, que lui, 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 des sentiments égoïstes parce que l'orgueil c'est une forme d'égoïsme aussi. Dieu veut à ce que nous puissions nous revêtir de la modestie. La modestie n'est pas loin de l'humilité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si en nous, nous sommes que nous, nous n'écoutons que nous, nous n'écoutons pas les autres, nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, nous avons une trop opinion de nous-mêmes, nous finirons par se détruire, nous finirons, bien aimé dans le Seigneur, par tomber plus bas. Nous devons avoir la modestie dans notre parole, dans nos actes, dans notre façon de faire des choses, dans nos relations avec les uns les autres. Nous devons avoir la modestie dans notre façon d'exprimer l'affection, nos passions, nos émotions. Il faut qu'il y ait la modestie en tout et pour tout. Lorsqu'il n'y a plus la modestie, il y a un problème. Dans notre façon d'exprimer ce qui est dans mon cœur, il faut qu'il y ait la modestie les uns les autres. Sinon, il y a un problème. voilà au fait les sentiments normalement qui doivent être les nôtres en tant qu'enfants de Dieu. Voilà les sentiments que nous devons au fait avoir en tant qu'enfants de Dieu. Si nous ne contrôlons pas nos sentiments, si nous laissons nos sentiments prendre le dessus, si nous laissons les sentiments nous dominer, si nous laissons les sentiments nous guider, nous allons casser l'œuvre, nous allons casser le ministère, nous allons nous retrouver tout simplement à côté de la plaque et là c'est très très dangereux, bien aimé, parce que le sentiment en fait que des ministères puissent se cogner, des sentiments en fait que des œuvres soient cassées, des sentiments en fait que il y a des gens qui sont devenus des intouchables dans l'œuvre de Dieu malgré des scandales, malgré ce qu'ils sont en train de faire, personne ne peut le réprimander, personne ne peut lui dire un mot, personne, 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 ils ont comme une carte blanche dans l'église du Seigneur voilà ils font tout ce qu'ils vont et personne ne dit un mot bien aimé dans le Seigneur le sentiment font que des gens ne puissent plus bénéficier des promesses de Dieu, le sentiment font que des gens n'arrivent plus à leur destination, le sentiment font que des gens se trouvent maintenant dans des scandales énormes tout simplement parce qu'il a privilégié les sentiments de son cœur que la volonté du Seigneur. cinq choses nous avons dit premièrement nos sentiments doivent être identiques à celui de Christ deuxièmement nous devons avoir le même sentiment les uns les autres troisièmement nous devons avoir des sentiments fermes quatrièmement nous devons avoir des sentiments nobles cinquièmement nous devons avoir des sentiments modestes nous devons être revêtis de la modestie bien aimé dans le Seigneur si ces cinq choses sont en vous bien aimé dans le Seigneur vous allez avancer n'oubliez pas la parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non au domaine du sentiment nous devons être fermes j'insiste sur ça quand tu as dit oui et que Dieu t'a poussé à dire oui reste dans ton oui si tu changes oui parce que quelqu'un t'a parlé avec une bonne voix avec une douce voix parce que quelqu'un t'a présenté maintenant une autre facette des choses qui t'a adouci qui t'a rendu les oreilles plus ouverts bien aimé dans le Seigneur vous allez tomber dans des choses plus bas beaucoup de gens avaient des bons sentiments mais lorsque l'argent est arrivé l'argent les a corrompis beaucoup de gens avaient des bons sentiments mais lorsque la gloire est arrivée la gloire les a corrompis beaucoup de gens avaient des bons sentiments mais lorsque les amis sont venus entre guillemets pour lui soutenir dans entre guillemets le ministère ou dans l'oeuvre ces sentiments ont été corrompis lorsque les gens sont venus entre guillemets pour moderniser pour faire avancer encore des choses du vent et bien l'oeuvre s'est cassée lorsque les gens sont venus soit disant que nous sommes venus te soutenir et t'aider à porter le fardeau et bien ils ont apporté le mensonge ils ont apporté l'impédicité ils ont apporté des malédictions la divination l'occultisme et détournant la plupart des gens des bons sentiments des bons sentiments de la volonté du Seigneur bien aimé dans le Seigneur nous devons être très 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 vigilants pour ne pas tomber dans des sentiments diaboliques le sentiment dans l'oeuvre de Dieu bien aimé le sentiment dans l'oeuvre de Dieu nous devons faire très attention si nous voulons vraiment vivre la main de Dieu et la volonté de Dieu maintenant regardons les cas des erreurs des sentiments dans l'oeuvre ou dans le ministère beaucoup de gens qui nous ont précédés ils ont commis des erreurs graves des erreurs d'appréciation des erreurs où leurs sentiments se sont laissés exprimer que la volonté de Dieu que la parole de Dieu et bien ces erreurs ont été tout simplement fatales bien aimé dans le Seigneur les erreurs de ceux qui nous ont précédés doivent être des instruments pour que nous nous puissions nous corriger et que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs je prends l'exemple de Noé qui s'est laissé dans le plaisir de l'alcool cela nous est dit dans Genèse Noé s'est laissé complètement dans le plaisir de l'alcool jusqu'à se retrouver toute nue bien aimé dans le Seigneur le passion les goûts de l'alcool lui a emporté au point où Noé oublie ce qu'il était il oublie qu'il était Noé il oublie qu'il était injuste il oublie que c'est quelqu'un que Dieu avait jeté son dévoli il oublie que c'est quelqu'un que Dieu comptait mais le passion de l'alcool le passion vers l'alcool lui a tellement emporté au point où Noé va boire jusqu'à ce qu'il était devenu incontrôlé jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé nu voilà les erreurs le sentiment le sentiment nous avons défini comme affection comme passion et comme émotion lorsque vos passions que vous avez pour des choses commencent à faire obstruction à la parole de Dieu commencent à devenir scandale commencent à devenir objet du péché commencent à devenir objet des railleries de la parole de Dieu où les gens peuvent titoyer Dieu et bien tout simplement ces sentiments sont déjà corrompis l'affection que nous avons les uns les autres le passion les émotions nous devons faire très attention bien aimé dans le Seigneur sinon cela va détruire l'œuvre et nous voyons ici que Noé s'est cherché parce que quand tu seras retrouvé une de ses enfants un de ses enfants va le voir et ça va créer des problèmes après tout simplement parce que Noé n'a pas maîtrisé ses sentiments ses passions bien aimé dans le Seigneur nous devons faire très attention vous qui êtes passionné pour l'alcool passionné pour la cigarette passionné pour les femmes passionné pour je ne sais pas moi des films passionné pour des séries passionné pour je ne sais pas moi quoi des boîtes de nuit passionné passionné pour ça pendant que je suis en train de parler le Seigneur est en train de vous pointer des doigts il dit vous êtes passionné pour ça vous devez au fait avoir des passions modestes vous devez avoir des sentiments modestes tels que nous avons vus dans la parole de Dieu quand ça déborde ça crée des problèmes quand ça déborde et bien ça devient tout simplement de n'importe quoi deuxième moment nous avons les cas toujours dans Genèse d'Abraham qui accepte le plan de Sarah sa femme Dieu Dieu l'a dit il naîtra de toi il naîtra de toi un fils qui sera l'héritier de la promesse mais pendant que ça tardait et bien Abraham s'est laissé amadouer par sa femme et l'affection le sentiment qu'Abraham avait pour sa femme était tellement plus fort au point où il va laisser la volonté de Dieu il va laisser ce que Dieu lui a donné ce que Dieu lui avait dit il va laisser l'alliance qu'il avait fait avec Dieu il va laisser tout ce qui s'est dit avec Dieu pour suivre en fait ce que sa femme Sarah lui la disait tout simplement parce que c'était le sentiment l'affection j'ai défini le sentiment comme affection passion et émotion qui sont dans mon coeur nous les exprimons d'une manière ou d'une autre et voilà quelqu'un qui se trouve dans le deux chemins entre la volonté de Dieu et l'affection de sa femme et cet homme Abraham qui est le père de la foi a tout simplement dévié de son objectif tout simplement parce qu'il a laissé les sentiments prendre le dessus et la volonté de Dieu a été bafouée fouée au pied tout simplement parce qu'Abraham avait fait le choix du coeur et le choix du coeur c'était ce que Sarah sa femme lui disait l'affection l'affection lorsque l'affection que nous avons les uns les autres l'amour que nous avons les uns les autres commence à poser problème à la foi commence à poser problème à l'œuvre de Dieu cette relation n'a plus lieu d'être cette relation est avouée à être coupée cette relation est avouée à être dans les oubliettes parce que c'est une relation qui nous conduira à m'en faire lorsque ta main droite est pour toi une occasion de chute la Bible dit coupe-la coupe-la lorsque ton oeil est pour toi une occasion de chute il faut l'arracher il vaut mieux pour toi d'entrer dans le ciel borne que d'avoir les deux yeux et d'aller croupir à la gêne bien aimé dans le Seigneur nous devons faire très attention avec l'affection oui j'aime bien cette amie oui cette amie je les comprends oui 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 cette soeur là je la comprends oui je tiens encore les choses entre mes mains je maîtrise les choses dans l'oeuvre de Dieu on ne maîtrise pas c'est Dieu qui maîtrise dans l'oeuvre de Dieu on ne tient pas des choses c'est Dieu qui tient dans l'oeuvre de Dieu on ne laisse pas son coeur prendre le dessus là où le Seigneur te dit fouille tu dois fouiller fouiller les passions de la jeunesse fouille vous n'avez pas à discuter vous n'avez pas à dire oui je maîtrise oui je comprends tu vois si je pars tu vois cette serre là elle sera blessée si elle est blessée ce n'est pas toi ton problème toi ton problème sauf d'abord ta peau oh hallelujah bien aimé dans le Seigneur j'ai dit des choses vraies j'ai dit des choses que nous même nous avons vécu bien aimé hier c'était oui je ne vais pas la blesser oui je ne vais pas la scandaliser oui c'est là aujourd'hui ce n'est plus le cas bien aimé dans le Seigneur là où je ne veux pas je ne veux pas là où je veux je veux voilà je ne suis plus dans ces sentiments je ne suis plus dans ces congoméries voilà dans ces histoires là des amis là nous sommes des amis l'oeuvre de Dieu ce n'est pas les amis les potes non 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 bien aimé dans le Seigneur l'oeuvre de Dieu c'est chacun devant son Dieu chacun sera jugé par rapport à ses actes devant Dieu je ne dis pas que nous devons être isolés voilà nous devons rester celles pas les amis non je ne dis pas aussi qu'il faut des amis je dis nous devons rester dans le corps de Christ chacun dans son côté chacun faisant ce que le Seigneur est en train de lui demander à faire comme travail nous ne sommes pas là une bande d'amis une bande voilà on est là en train de se voilà en train de se cajoler en train voilà non 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 bien aimé dans le Seigneur c'est fini ces sentiments là c'est fini bien aimé dans le Seigneur nous avons une autre personne dans Chiche lui il n'a pas laissé le sentiment de son coeur être contrôlé par Dieu c'est Samson complètement dominé par Delilah le sentiment qu'il avait pour Delilah était tellement fort au point où il a laissé au fait son coeur et même faire sortir des secrets voilà lorsque nous avons des sentiments qui ne sont pas contrôlés ce qui peut arriver Dieu lui avait donné des choses il avait la grâce de Dieu il avait l'onction de Dieu et bien à cause de ce de ce sentiment incontrôlé de ce sentiment voilà voilà qui lui troublaient et bien bien aimé Samson va le même dire à Delilah ce qui faisait la force de sa vie et bien il a craché les morceaux sur ses chevets et Delilah la personne auquel il manifestait ses sentiments la personne auquel il manifestait ses passions était tout simplement un terroriste était tout simplement je dirais une espionne parce que au fait Delilah espionnait bien Samson pour aller dire de vérité à ses compatriotes finalement c'est Delilah qui avait au fait vendu je dirais Samson et puis voilà Samson se retrouve dans des conditions très difficiles à cause de Delilah il n'a pas maîtrisé les sentiments il a préféré bannir ce que Dieu lui avait mis dans son coeur le don les grâces qui étaient à lui pour laisser ses sentiments prendre le dessus bien aimé dans le Seigneur nous devons faire très attention combien de personnes sont en train de fouler au pied la grâce de Dieu le don le ministère des choses que Dieu lui a mis pour des sentiments envers des femmes des sentiments avec des femmes qui sont en train d'avoir